Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de terminal enseignement scientifique et au chapitre L'évolution comme grille de lecture du monde Voici Charles Darwin, un grand naturaliste du 19e siècle qui a énoncé la théorie de la sélection naturelle, une théorie qui est à l'origine de l'explication de l'évolution des espèces et on peut se demander en quoi la théorie initiée par Darwin permet-elle de comprendre les caractéristiques anatomiques des espèces actuelles Pour répondre à cette question, voici le plan de la leçon Première partie, évolution, sélection naturelle, adaptation et contraintes et une seconde partie, mobiliser des concepts évolutionnistes pour agir Comment expliquer la présence d'un organe aussi complexe que l'œil ? Évolution, sélection naturelle, adaptation et contraintes En observant les êtres vivants, on ne peut qu'être frappé par les adéquations entre des formes et des comportements biologiques et les fonctions qu'ils remplissent Ces adéquations sont des adaptations, c'est-à-dire des caractéristiques qui permettent de vivre et de se reproduire dans un environnement donné La sélection naturelle est le mécanisme évolutif à l'origine des adaptations Ainsi, l'œil est un ensemble d'adaptations évolutives qui permettent de voir comme vous le montre le modèle théorique de l'évolution de l'œil des vertébrés L'évolution d'un organe vers un organe complexe consiste en une succession de nombreuses étapes qui sont la conséquence de mutations modifiant légèrement la situation précédente Les mutations apparaissent de manière aléatoire et la majorité d'entre elles ne sont pas favorables aux individus Cependant, la sélection naturelle retient les rares mutations qui procurent un avantage reproductif Ainsi, le fonctionnement d'un organe s'améliore progressivement sous l'effet de la sélection naturelle L'apparition de variations au hasard par mutation suivie de la sélection des plus adaptées explique l'origine des structures anatomiques simples ou complexes comme dans le cas de l'œil des vertébrés Comme nous le montre le cas de l'œil humain même des adaptations ne signifient pas perfectionnement Certains facteurs peuvent constituer des barrières à l'évolution Ainsi, des mal-adaptations peuvent être dues à des contraintes évolutives historiques L'évolution procédant par petites étapes susceptibles Chaque étape est sélectionnée selon les avantages qu'elle procure immédiatement et non par rapport à un potentiel avantage ou désavantage qu'elle pourrait procurer plus tard Ainsi, la sélection naturelle engage l'organisation des organismes dans des voies évolutives Aussi, des mal-adaptations peuvent être dues à des contraintes évolutives de construction Certains caractères établis lors du développement embryonnaire sont conservés même s'ils ne remplissent pas de fonctions précises tant qu'ils ne confèrent aucun désavantage à l'organisme qui les porte Puis, on peut avoir des compromis aussi sélectifs des compromis sélectifs en présence de pressions de sélection de pressions de sélection même qui sont contraires Et puis, pour finir, on peut aussi avoir des anachronismes évolutifs C'est-à-dire que la sélection naturelle est un processus qui dépend de l'environnement Un caractère peut devenir inadapté suite à une modification de l'environnement Ce qui peut entraîner sa régression C'est par exemple le cas chez nous des dents de sagesse En somme, l'évolution par sélection naturelle permet de comprendre les adaptations Soumise à certaines contraintes, l'évolution peut aboutir à des compromis et anachronismes évolutifs permettant d'en saisir ces limites Maintenant que nous venons de voir l'évolution sélection naturelle les contraintes et les adaptations des organismes à leur milieu Quelle est l'origine de l'antibiorésistance Et comment l'éviter dans le cas des bactéries Mobiliser des concepts évolutionnistes pour agir Dans le domaine de la santé, l'utilisation massive d'antibiotiques favorise l'apparition d'antibiorésistances bactériennes par sélection naturelle C'est ce que montre le graphique si présent Cela constitue une sérieuse menace pour les hommes Des résistances aux vaccins sont plus rares mais peuvent aussi apparaître Dans le cadre de l'agriculture Les plantes que nous cultivons et les animaux que nous élevons sont issues d'une longue histoire évolutive au cours de laquelle l'être humain a joué un rôle fondamental en sélectionnant des caractères fervorables à la gestion de ces êtres vivants comme la docilité chez les chiens par exemple Gestion de ces êtres vivants et aussi production alimentaire L'homme exerce ainsi une sélection artificielle qui aboutit à la création de sous-espèces race dans le cas des animaux et puis variété dans le cas des végétaux Tout ça c'est ce qu'on appelle la domestication Or cette domestication est à l'origine une réduction de la biodiversité des plantes et des animaux en plus dans les pratiques agricoles intensives actuelles comme les monocultures En conséquence la capacité d'adaptation des espèces domestiquées sont fortement réduites ce qui menace directement notre sécurité alimentaire En somme, une approche évolutive des problématiques majeures de santé publique ou d'agriculture permet d'envisager une évolution des pratiques afin de limiter l'apparition et l'expansion des résistances et favoriser aussi la biodiversité des espèces Pour finir aussi les mots à retenir de cette leçon Adaptation évolutive c'est la structure biologique en adéquation avec la fonction qu'elle réalise est apparue sous l'effet de la sélection naturelle Un anachronisme évolutif c'est un caractère qui était adapté à un environnement donné mais qui ne l'est plus suite à un changement de l'environnement Antibiorésistance résistance de certaines bactéries aux antibiotiques Contraintes évolutives mécanismes limitant les possibilités d'évolution elles peuvent être historiques ou de construction comme on l'a vu Compromis sélectif fait que certains caractères soient soumis en même temps à des pressions de sélection antagonistes Et la domestication c'est un processus de sélection artificielle qui permet l'obtention de races animales ou de variétés végétales dont les caractères satisfont les besoins de l'homme Merci pour votre attention et dites-vous bien que les étés ce n'est pas si difficile A très bientôt